Et puis aussi, on va en retrouver en Californie, dans une ville qui s'appelle Castroville. Il y a beaucoup de producteurs d'artichauts là-bas. Et puis là-bas, les plantes, dans ces régions-là, la plante, c'est une vie vaste qui vit de 3 à 5 ans. Comparativement à ici, on doit l'utiliser comme plante annuelle. Et puis, il faut recommencer, partir de la semence et puis repartir ce plant-là à chaque année. Et on a une seule vivace qu'on peut cultiver qui donne quand même une bonne production avant que l'hiver arrive. Alors, des petits conseils pour comment cuisiner l'artichaut frais. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est ni un légume, ni un furuit. C'est le bouton d'une fleur. Et ce qu'on mange dans ce bouton de fleur-là, c'est vraiment le cœur, le centre de l'artichaut. Alors, inquiétez-vous pas, quand vous cuisinez l'artichaut, vous avez beaucoup de déchets. Et c'est très normal, parce que c'est le cœur qu'on veut aller manger. Alors, des petits conseils, l'artichaut, c'est un aliment qui s'oxyde rapidement, comme la pomme et l'avocat. Alors, lorsqu'on a beaucoup d'artichaut à préparer pour une recette, aussitôt qu'il est coupé, on prend un citron, on vient frotter les parties qui sont coupées, ou sinon, on l'entrepose dans un bol d'eau citronnée, en attendant d'avoir fini de couper nos autres artichauts. Aussi, on préconise, on priorise, excusez-moi, l'utilisation d'ustensiles et de chaudrons en stainless steel. On évite tout ce qui est aluminium et fond, parce que ça va oxyder tout votre matériel culinaire. Et puis, bien ici au Québec, la variété qu'on utilise, qu'on cultive, il ne produit pratiquement pas de petits piquants au bout des feuilles. Alors, ça, ce n'est pas un problème, sauf si vous en achetez à l'épicerie. À ce moment-là, peut-être de couper les petits bouts, les petites pointes qui contiennent le petit piquant, pour éviter de vous blesser. Autre point qu'il faut savoir aussi, c'est le temps de conservation de l'artichaut. Alors, si on vient le cueillir frais à la ferme, on l'entrepose dans un sac de plastique perforé ou entre-ouvert, et il va se conserver facilement deux semaines au frigo. S'il est cuit, à l'état cuit, s'il est cuit naturel, on ne l'a pas mis dans une recette, rien, tout ça, on l'entrepose au frigo, on vous conseille de le manger à l'intérieur de deux, trois jours. Alors, pour toutes ces belles raisons-là, mais maintenant, on veut se procurer des artichauts frais du Québec, alors on vient visiter la ferme de la Fille du Roi. On est situé à Sainte-Madeleine, c'est entre le Mont-Saint-Hilaire et Sainte-Hyacinthe. Alors, à partir du 1er septembre, vous pouvez venir cueillir vous-même votre artichaut. À la ferme, jusqu'au gelé, c'est vraiment dame nature qui va décider de la fin de la saison. Et puis, sur place, on va pouvoir encore vous conseiller sur comment cuisiner l'artichaut, des idées recettes, et puis vous allez à la boutique retrouver des cœurs d'artichaut marinés à différentes saveurs, ainsi qu'une tapenade d'artichaut. Et puis, en attendant, vous voyez le champ d'artichaut. Alors, on est vraiment au début de saison, alors, en attendant que l'automne arrive, si vous voulez avoir plus d'informations sur notre ferme, parce qu'on cultive l'artichaut, mais on cultive aussi des courges et citrouilles, ainsi que la cerise de terre et la fraise, alors visitez notre site Internet au www.lafilleduroi.com et en attendant de vous recevoir à la ferme, vous allez pouvoir aller chercher toutes les informations que vous avez besoin. Alors, bon visionnement et au plaisir de vous voir à la ferme. Merci et bonne journée!